Bonjour à tous! Comme vous le savez, on apprend quelque chose de nouveau dans le premier cours de la semaine et dans le cours suivant, on révise ce qu'on a appris. Donc, aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a appris dans le cours précédent. Et si on a le temps, on va aussi apprendre les autres options du sous-menu Paragraphes. Alors, pourquoi utiliser l'option Formatage par défaut? Le Formatage par défaut est une option qui permet de supprimer tout formatage effectué sur le texte et de le ramener à sa forme originale. Pourquoi utiliser le sous-menu Caractères? En utilisant le sous-menu Caractères, on peut appliquer de nombreux types de formatage sur le texte. On peut changer le style de police, la taille de police et même rendre le texte entier en majuscule ou en minuscule. De plus, on peut faire clignoter le texte, le masquer ou utiliser les options Surlignage, Sous-lignage et Barrer sur le texte, etc. Pourquoi utiliser l'option Masquer? En utilisant l'option Masquer, on peut cacher le texte. Pour faire réapparaître les parties cachées, il suffit de cliquer à nouveau sur l'option Masquer. Comment ouvrir un fichier à partir d'un hyperlien? Pour ouvrir un fichier au moyen d'un hyperlien, il faut maintenir le bouton Contrôle enfoncé avec un doigt de la main roche et avec un doigt de la main droite, cliquer à gauche sur le souris ou sur le pavé tactile pendant deux secondes. Cela ouvrira le fichier. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Tapez le paragraphe qui est à l'écran. Avez-vous tapé le paragraphe? Sélectionnez le paragraphe entier et changez son style de police. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. À l'aide de cette vidéo, apprenons comment changer le nom de police du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le nom de police. Ensuite, cliquez sur le menu Format, puis cliquez sur l'option Caractères. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur l'onglet Police. Vous pouvez voir les différentes options. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel nom de police de votre choix. Vous pouvez utiliser la bague défilement pour chercher les différents noms de police. Puis, sélectionnez un nom particulier, puis cliquez sur OK. Voilà, le nom de police du texte est changé. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer le nom de police du texte dans Writer. Ensuite, sélectionnez la première ligne et montrez comment changer la taille de police et l'agrandir. Si vous rencontrez un problème, apprenez-en en regardant la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer la taille de police du texte. Pour le faire, tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le taille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Police, vous pouvez changer la taille de police. Dans la boîte de taille, vous pouvez sélectionner le taille de police de votre choix. Après avoir sélectionné la taille, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le taille de police du texte est changé. Donc, c'est comme ça que nous pouvons changer la taille de police du texte dans Writer. Ensuite, sélectionnez la deuxième ligne et changez la couleur du texte. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez-en. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer la couleur de police du texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra. Vous devez cliquer sur l'onglet Effets de caractères. Puis, dans la boîte de couleur de police, vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix. Pour le faire, il faut cliquer sur la bague déroulante de couleur de police. Puis, sélectionnez la couleur de votre choix parmi les différentes couleurs. Nous avons sélectionné la couleur vert-jeune 2. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la couleur de police du texte sélectionné est changée. Alors, c'est comme ça que nous pouvons changer la couleur de police du texte dans Writer. Allez-y, sélectionnez la troisième ligne et faites-la clignoter. Là encore, si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment obtenir le texte clignotant. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez clignoter. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractère, vous avez quatre options. Contour, ombre, clignotant et masqué. Vous devez cliquer sur Clignotant. Puis, cliquez sur OK. Vous verrez que le texte commence à clignoter, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, c'est comme ça que nous pouvons obtenir le texte clignotant dans Writer. Ensuite, changez le texte de toutes les lignes restantes en lettres minuscules, puis remettez-le en lettres majuscules. Encore une fois, si vous avez des doutes, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment changer le texte en petites majuscules. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Après avoir sélectionné le texte, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractères. Une autre boîte apparaîtra. Sous l'onglet Effets de caractère, vous pouvez voir une option Effets. Alors, cliquez sur la barre déroulante de la boîte Effets. D'ici, vous pouvez sélectionner l'option Petites majuscules. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le texte sélectionné est changé en petites majuscules. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer le texte en petites majuscules dans Writer. Maintenant, apprenons en plus sur les autres options du sous-menu Paragraph. Pourquoi utiliser le sous-menu Paragraph? Le sous-menu Paragraph, comme poids des options, permet de déterminer l'espace à laisser avant le paragraphe, c'est-à-dire avant de commencer à taper le texte. On peut également décider de l'espace à laisser après avoir tapé le paragraphe. Il existe également d'autres options qui vous permettent de définir les majuscules du paragraphe. Ensuite, vous apprendrez à utiliser les retraits et l'espacement dans le sous-menu Paragraph. Pourquoi utiliser l'option Retrait et espacement? Le retrait détermine la distance entre le paragraphe et les marches de gauche ou de droite de la page. À l'intérieur des marches, on peut augmenter ou diminuer le retrait d'un paragraphe ou d'un groupe de paragraphe. Cela signifie qu'on tapera en laissant de l'espace entre le paragraphe et les marches gauche et droite de la page de Writer. Une fois qu'on aura fixé des marges du paragraphe, on ne pourra écrire que dans la zone entre les marges. L'espacement permet de laisser des espaces entre les paragraphes, c'est-à-dire on peut laisser de l'espace au nord ou au bas du paragraphe. On peut également augmenter ou diminuer l'espacement. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser des marges sur les quatre côtés de la page, c'est-à-dire à gauche, à droite, en haut et en bas en utilisant les retraits et l'espacement. Apprenons maintenant comment utiliser l'option Retrait et l'espacement en regardant la vidéo. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez insérer l'espacement. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Paragraphe. Une boîte apparaîtra. Puis, sous l'onglet Retrait et espacement, vous pouvez modifier les paramètres selon votre choix pour attribuer l'espacement entre les paragraphes et les lignes. Il y a aussi une boîte d'aperçu. L'option Retrait avant le texte est utilisée pour définir l'espacement entre la marge gauche de la page et le paragraphe. Maintenant, augmentez sa valeur. La prochaine option est Retrait après le texte, qui définit l'espacement entre la marge droite et le paragraphe. Vous pouvez augmenter et diminuer sa valeur selon votre choix. Après avoir modifié les paramètres selon votre choix, cliquez sur le bouton OK. Voilà, Retrait et l'espacement est inséré, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, placez le curseur au début du premier paragraphe. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur Caractères. Maintenant, augmentez la valeur de Retrait avant le texte en cliquant sur la flèche Ordre. Puis, augmentez la valeur de Retrait Première ligne qui vous permettra d'insérer l'espacement entre la marge gauche et la première ligne de paragraphe. Puis, cliquez sur OK. Voilà, Retrait et l'espacement est inséré entre les marges gauche et droite et le paragraphe, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, placez le curseur à la fin ou au début du premier paragraphe. Cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Paragraphe. Une boîte apparaîtra. Maintenant, augmentez la valeur de l'option Espacement au-dessus du paragraphe, comme montré en vidéo. Ça donnera l'espacement entre la marge haute et la première ligne de paragraphe. Puis, augmentez la valeur de l'option Espacement en-dessous du paragraphe. Puis, cliquez sur OK. Voilà, nous avons inséré l'espacement entre les paragraphes, comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, placez le curseur à la fin du deuxième paragraphe. Cliquez sur Format. Puis, cliquez sur l'option Paragraphe. Ensuite, changez le style d'interligne en cliquant sur le bouton de menu déroulant. Il y a des options prédéfinies pour insérer l'espacement entre les lignes. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, l'espacement est inséré entre chaque ligne de paragraphe. Alors, nous avons inséré Retrait et espacement dans le premier et deuxième paragraphe. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Retrait et espacement dans Writer. Vous allez maintenant apprendre à utiliser l'option Alignement du sous-menu Paragraphe. Pourquoi utiliser l'option Alignement? On utilise l'option Alignement pour centrer le texte, la ligne à gauche ou à droite ou encore pour le rendre justifié. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option Alignement. Apprenons comment utiliser l'option d'alignement dans un document de texte. Tout d'abord, placez le curseur au début ou à l'intérieur du paragraphe que vous voulez aligner. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Paragraphe. Une boîte de paragraphe apparaîtra avec les différents onglets. Cliquez sur l'onglet Alignement. Ça vous donnera les différentes options d'alignement comme Roche, Droite, Centre et Justifier. Cliquez sur l'alignement Centre. Vous pouvez voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, votre texte sera aligné au centre de la page. Alors, c'est comme ça, nous pouvons aligner le texte dans Writer. Maintenant, on va apprendre à utiliser les lettrines dans le sous-menu Paragraphe. À quoi servent les lettrines? Les lettrines sont un type de style de police avec lequel on peut rendre la première lettre ou le premier mot du paragraphe en crâne et en majuscule. Par exemple, vous avez peut-être observé que dans les journaux anglais, la première lettre ou le premier mot est plus en français que le reste du texte est apparu en majuscule. Pour faire cela, on doit utiliser l'option Lettrines. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser les lettrines. Apprenons comment utiliser l'option Lettrines dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur au début, au centre ou à la fin du paragraphe dans lequel vous voulez utiliser l'option Lettrines. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Paragraphe. Une boîte de barrières. Alors, sous l'onglet Lettrines, vous avez les différents paramètres. L'option Afficher des lettrines vous permet d'afficher la première lettre du paragraphe en grande taille. Ainsi que, l'option Mots entiers vous permet d'afficher le premier mot du paragraphe en grande taille, comme vous pouvez le voir dans la boîte de perçu. Vous pouvez modifier les paramètres, comme hauteur en ligne, nombre de caractères, etc. Maintenant, réduisez les nombres de caractères en cliquant sur le bouton flèche vers le haut. Cette option vous permet d'afficher autant de lettres que vous voulez afficher en grande taille. Ici, vous pouvez décider du nombre de caractères. Son aperçu est disponible dans la boîte de perçu. L'option Hauteur des lignes vous permet d'afficher votre caractère en prenant l'espace des lignes suivantes. Vous pouvez décider les nombres de lignes dans lesquelles vous voulez afficher la lettre ou le mot en grande taille. Maintenant, nous gardons le nombre d'auteurs en ligne, comme trois. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la lettre L s'apparaît en grande taille selon les paramètres que nous avons sélectionnés. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Lettrine dans un document de texte. Vous allez maintenant apprendre à utiliser l'option Bordure du sous-menu Paragraphes. Pourquoi utiliser l'option Bordure? L'option Bordure permet de mettre une bordure ou une ligne sur les quatre côtés de votre paragraphe ou texte. En utilisant cette option, le texte paraîtra à l'intérieur de la Bordure et on ne pourra pas taper à l'extérieur. Si vous le préférez, vous pouvez modifier la taille ou la couleur de la ligne de Bordure. Regardons la vidéo et apprenons à utiliser l'option Bordure. Apprenons comment insérer les Bordures autour d'un paragraphe d'un writer. Tout d'abord, placez le curseur à la fin d'un paragraphe. Comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu Paragraphes. Une autre boîte apparaîtra. Vous devez aller sous l'onglet Bordure. Ici, vous pouvez voir l'option Disposition du ligne. D'ici, vous pouvez attribuer le type de Bordure à votre paragraphe. Si vous cliquez sur la première petite boîte, vous verrez dans la boîte d'aperçu qu'il n'y a aucun bordure autour du texte. La deuxième petite boîte définit les quatre bordures, comme vous pouvez le voir dans la boîte d'aperçu. La troisième petite boîte définit les bordures roches et droites uniquement. Puis, voyez l'aperçu de la quatrième boîte qui définit les bordures supérieures et inférieures uniquement. La cinquième boîte définit la bordure roche uniquement, comme vous pouvez le voir dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur la deuxième boîte. Ensuite, sélectionnez le style de ligne dans la boîte de style. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de ligne selon votre choix. Puis, cliquez sur la bague déroulante de l'option Couleur. Ensuite, sélectionnez la couleur rose. Puis, cliquez sur OK. Voilà, des bordures sont insérées autour du paragraphe. Puis, cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur l'option Paragraphe. Ensuite, définissez l'espacement avec le contenu. Pour augmenter ou diminuer l'espacement entre la bordure ou le paragraphe du côté gauche, cliquez sur les flèches haut et bas. Notez que, pour définir l'espacement du chaque côté également, il faut cocher l'option Synchroniser. Si cette option n'est pas cochée, le changement ne se fera que du côté où nous le définirons. Vous devrez le faire séparément pour chaque côté que montrez en vidéo. Puis, cliquez sur OK. Maintenant, l'espacement est selon le changement que nous venons de faire. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, cliquez sur l'option Paragraphe. Une boîte apparaîtra. Vous y verrez une option de style d'ombre. Il y a cinq positions d'ombre prédéfinies. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle position, comme Aucune ombre. Projetez ombre au bas à droite. Projetez l'ombre au bas à gauche, etc. Cliquez sur l'option Projeter ombre au bas à droite. Puis, sélectionnez le Distance entre les bordures et l'ombre. Pour le faire, cliquez sur le flèche haut et bas. Vous pouvez soit augmenter le Distance ou diminuer le Distance. Puis, sélectionnez la couleur verte dans la boîte Couleurs. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, l'ombre verte s'affiche avec les bordures, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons mettre les bordures autour des paragraphes d'un Writer. Le cours se termine ici. Fermez le fichier de Writer et éteignez correctement l'ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris à utiliser certaines des options du menu format, comme le formatage par défaut, le sous-menu caractère, les options retrait et espacement, alignement, lettrine et bordure du menu paragraphe. Alors, bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada